salut tout le monde ça c'est bazar terre zéro j'espère que vous allez bien en tout cas ça va dit qu'elle donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spécial comme vous l'avez certainement vu un donc là on est sur le site a donc évidemment comme oui on n'est pas en train de construire une piscine c'est juste que là sur le sol il ya de l'eau qui est tombé dedans donc pour ceux qui le savait pas on a donc une éolienne qui va être montée dans notre pièce là donc c'est du blé à courant qu'on a fait donc évidemment ben là il ya toute la surface à qui est réservé d'eau pour l'éolienne et là nous on a un peu plus grand parce que là dans le coup ici nous on va voir la réception électrique et puis l'éolienne qui sera juste là là donc là ils ont fait ils ont déjà bien avancé il ya tout le socle là qui est fait donc à pour faire ça donc ils ont juste nous ont creusé ont fait un énorme tronc après ils ont mis toute une armature en ferraille et ben voilà ils ont coulé le béton et puis ils ont mis au bras je sais pas je m'y connais pas il ya tout le plan de bâton hier lui que là je sais pas je me connais pas trop donc après évidemment ils ont croisé mais ils ont fait des tas de terre donc il y en avait un autre là qu'ils ont évacué déjà et donc nous voilà on voit bien il ya papa il est là bas et on va arpenter tous les carrés donc c'est à dire on va mesurer toute la surface pour évidemment bel à déduire sur la pac parce que du coup on peut pas toucher la pac sur du terrain qu'on n'exploite pas et aussi pour déduire sur les locations mais aussi évidemment le plus important pour être indemnisé parce que tout le terrain qui nous ont pris tout ça sera indemnisé ils ont même laissé leur télé ce public là avec une petite arborgue c'est bien ils ont allongé le bras comme ça pour pas se faire voler on sait jamais pour mesurer donc on utilise à une petite roue comme ça donc ça mesure le nombre de m donc c'est tout simple on marche et puis bien on l'a fait rouler comme ça et puis voilà mais ce qu'il faut faire gaffe c'est évidemment c'est qu'on s'en puisse pas de merde la roue parce qu'après évidemment ça fausse les résultats donc là j'ai donc à repenter la belle à la surface donc il ya 102 mètres de long et puis là de là bas jusqu'à là donc à 60 mètres tout pile donc comme ça ça fait des chiffres en rouge suite comme on a l'armoire de réception là il ya les enfouissements des câbles qui passent aussi dans le cadre pour aller jusqu'à l'éolienne suivante là bas qui est pas dans notre carré celle-ci donc là pour là je refais la même chose donc là je papa bon ben comme ils connaissent au carré m'a dit normalement il ya à peu près 200 mètres donc on va bien voir la preuve c'est que je vois de la roue sans plus un petit peu puis même avec les cailloux et un petit peu de cailloux ça saute un petit peu aussi en attendant les cochons se sont pas arrêtés de fouiller pour autant donc voilà il ya 240 et demi pas bon là normalement il ya un autre carré là au fond va faire du maïs donc là on le compte pas comme c'est pas travailler on va pas aller va pas faire de demande d'indemnisation sur du terrain ils ont fouillé calme et le terrain est pas et pas et pas semé et pour repartir là bas au bout du coup mon papa il est venu les contrats de me chercher au fond en plus là ils nous ont refait un chemin tout neuf donc comme je vous montre à la grand arrondi pour qu'ils rentrent au niveau de la plateforme avec les camions et puis là ils en ont fait un deuxième et arraché le point de la pièce bon ben pareil à rentrer aussi pour avoir marqué pour les cailloux et ça va être très long à papa il faut qu'on va admettre le camion ça descend comme déjà bien dans la pièce et puis là donc aussi je voulais pas dire ils ont aussi couper tous les dessus de l pour pouvoir passer avec les canaux tout ça faut pas que ça les gêne c'est le matériel que je vous ai montré la semaine dernière parce que de cette l'étude ils font 5 mètres de l'air et la route bon ben ça fait un petit peu juste c'est pour ça ils sont bien tout taillés comme ça c'est bien comme ça on n'a pas le fait et puis là aussi ils ont fait leur base de huile ici enfin c'est de la terre pour pouvoir manger tout ça puis stocker leur matériel c'est un petit peu poussé ils nous ont tout fait donc ensuite que je vous explique un petit peu pour vous compreniez un peu mieux vous avez vu donc la plateforme de l'éolienne donc tout ça ça bougera pas on retravaillera jamais dessus donc pour ça on sera payé tous les ans donc le locataire qu'en est parti et le propriétaire aussi qui en a une autre partie le propriétaire un petit peu plus que le locataire ensuite il ya tout ce qui est aménagement donc les enfouissements de cas l'état de terre les arrondis tout ça pour qu'il passe évidemment tout ça ça va rester le temps des travaux donc après on retravaillera dessus donc tout ça ils vont nous indemniser une seule fois évidemment ça sera un petit peu trop facile donc il y en a plusieurs qui m'ont dit que la petite culipe allait se faire chier tout seul donc c'est pour ça et mais tartare il est arrivé avec elle du coup maintenant ils sont à deux et puis il y en a même une petite dernière là qui vient de l'être évidemment si je veux que cette vidéo vous plaira ben je vous filmerai le montage de l'éolienne vraiment parce que là pour l'instant c'est que le début donc plus tard dans l'année voilà je vous le dis il y aura une autre vidéo où vous verrez les éoliennes se monter et donc sur ce si cette vidéo qui change un petit peu vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à vous abonner avec la cloche aussi pour recevoir une petite notification à chaque fois à laisser un petit commentaire si vous avez des questions des réactions tout ça je pense toujours à y répondre et moi sur ce je vous dis à une prochaine et bon dimanche salut